Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Donc, on va faire « Turbomachine », les questions de cours, les examens, l'interrode comme. À tout moment, il y a deux questions pareilles, « One, 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 one ». Alors, la première question, il y a « Pourquoi le pompage n'existe pas dans la Turbie ? » Alors, qu'est-ce que vous allez dire ? Que lorsque le fluide passe d'une faible pression à une haute pression, d'accord, il a tendance de faire demi-tour. Donc, une faible pression, l'autre pression, il est demi-tour. Donc, ça, c'est le pompage. Or, dans la Turbine, on a une détente. Je m'attends à la détente, on a une haute pression, une pression réelle, une faible pression, une basse pression. Donc, une haute pression, une basse pression. Donc, c'est-à-dire la réponse. Alors, la question est-ce que vous allez dire ? Une question pareille. « Pourquoi dans les turbines à gaz, entre la température et la température à l'IA, et dans le compresseur, la température à l'IA ? » Alors, vous allez dire que l'énergie d'un fluide H est égale à CPT. Donc, pour récupérer le max de travail, laisse-moi la température à l'IA. Mais, lors de la compression, on veut, pardon, fournir le minimum de travail. Pour cela, l'énergie du fluide doit être narsan. Et donc, je m'attends à l'énergie, tant le fluide qu'on narsan, mais ça, laisse-moi la aussi, température narsan. Une autre question, c'est quoi une onde sonore ? Donc, l'onde sonore, pardon, c'est une onde de pression qui se propage dans un milieu élastique sans être accompagnée de transferts de masse ou de chaleur. C'est un moment donné. Si vous avez un moment donné, vous aurez au moins la note complète. Sachant que les questions de cours, dans les examens, elles ont 5 points généralement. Donc, au moins, vous avez un moment donné à 5 points. Une autre question, c'est quoi elle est l'avantage d'avoir plusieurs vitesses dans un compresseur ? Donc, l'avantage d'avoir plusieurs vitesses dans un compresseur, c'est pour avoir plusieurs rendements. Et d'avoir le rendement et qu'on ne parle pas d'aller, on varie la vitesse d'aller. Une autre question aussi, pourquoi les zones d'un compresseur sont-elles droites ? Alors, où est-ce ? Les zones d'un compresseur sont-elles droites. C'est dû aux forces centrifuges qui engendrent des forces de flexion destructives. D'accord ? On passe à autre chose. Alors, dans le compresseur, lorsque la vitesse de rotation varie, le rendement varie. Pourquoi ? C'est le cas des pompes. Alors, les compresseurs, vous allez dire, faites la question, les compresseurs sont liés aux turbines. Donc, pour varier l'internat, pour varier l'internat, il y a la vitesse de rotation, il suffit d'augmenter le débit du gaz brûlé. Or, que, pour les pompes, c'est un moteur électrique. Donc, pour varier la vitesse de rotation, il faut varier la fréquence constante. Toute une installation qui est chère. Donc, c'est pour ça que, c'est le cas, t'as les pompes, kif-kif, kif mal compresseur. Une autre question, l'étrude de taho sif, tu vois, vous mâchiez. Quel est le rôle de redresseur ? Donc, le rôle de taho, c'est pour que l'écoulement rentre dans la roue suivante sans pré-rotation. Blal pré-rotation. Une autre question, pourquoi les pôles des compresseurs axiaux ont une réaction, pardon, ont une section de profil d'aile épais et courbée. Alors, où est-ce, les pôles des compresseurs, on a une section de profil épais et courbée. Maintenant, on a un rédare, sinon, et courbée, maouda. Alors, où est-ce ? Donc, on va dire qu'afin d'améliorer les performances aérodynamiques et permettre un accroissement d'air de passage. L'air de passage, il compte accro. Une autre question, à quoi dit l'augmentation de pression dans les cours axiaux, pas dans les cours axiaux ? Alors, par la variation de section dans les canons. Pour cette question, pourquoi la turbine est limitée par la saturation ? Alors, est limitée par la saturation ? La saturation, pardon, peut se produire dans le distributeur à cause de la détente qui a accéléré de la détente qui a accéléré l'écoulement jusqu'au transsonique. En un, la saturation peut se produire dans le distributeur à cause de la détente qui a accéléré l'écoulement jusqu'au transsonique. Donc, la turbine est limitée par la saturation. Une autre question, pourquoi donc on ne met pas un distributeur qui converse divers ? Alors, car en supersonique, les choses sont inversées. Au lieu qu'on reçoit du travail, on va fournir du travail. On ne reçoit pas du travail supersonique. Ainsi, il faut le savoir, en fait. On ne reçoit pas de travail. On fournit le travail. Une autre question, pourquoi les premiers étages d'une turbine sont toujours à action ? C'est pour une détente rapide des gaz chauds afin que le matériau ne s'effondre pas. Et puisque les distributeurs sont fixes, donc il est facile de placer des éléments de refroidissement contrairement à la roue qui est mobile. C'est bon ? Donc, le matériau, mais il est double, je ne s'effondre pas. Et puisque les distributeurs sont fixes, le distributeur Tana fixe, mais il bouge. Donc, il est facile de déplacer des éléments de refroidissement contrairement à la roue qui est mobile. La roue, elle est mobile. Donc, il y a des propulsions d'avions et de bateaux. Donc, il y a un turbo-réacteur, turbo-propulseur, turbine à vapeur. Et il y a des générations d'électricité, qui est une turbine à gaz et une turbine à vapeur. retenez bien les termes, les phrases, s'il vous plaît. Il y a le transport des gaz et la station de compressions. Il y a la suralimentation des moteurs, c'est le turbo-compresseur. Il y a une question. Il y a les diverses installations industrielles utilisent des turbo-machines. Vous allez dire que le compressible, l'équipaction des gaz, génération du froid, combustion, procédés chimiques et pétrochimiques. Il y a des diverses installations industrielles qui utilisent des turbo-machines. Cette question aussi, la dernière, l'airaim htouta l'héna, t'aqdeltaj et taht déja, il y a le koujnouma, les principaux constituants d'un compresseur centrifuge. Alors, mouma, la roue, le collecteur et le diffuseur. On distingue deux types de turbines. Il y a une turbine centrifuge, turbine axiale. Quelle est la différence ? Alors, turbine centrifuge, une roue radiale à un seul étage, plus compacte mais rare à cause de la faible récupération d'énergie. Et l'utilisation, c'est les turbo-chargeurs pour suralimentation et des moteurs, bien sûr. Et aussi, petites turbines pour l'industrie lalérotique. La turbine axiale, c'est-à-dire la différence de la turbine centrifuge, une turbine axiale. La turbine axiale, avec roue à pâle à plusieurs étages. Le charakennet, roue radiale à un seul étage. Donc, elle dit avec roue à pâle à plusieurs étages. Et aussi, plus courant à cause de la grande récupération d'énergie. L'application 1, génération de puissance propulsion. C'est quand il turbine axiale, donc la pression est constante dans la roue. Et la chute se fait dans le distributeur. Et le compresseur axial, où l'écoulement se fait parallèlement à l'axe de rotation. Le transfert d'énergie se fait au niveau de la zone d'énergie cinétique. Augmente. Et la pression, aussi elle augmente. Je vois le fluide compressible, qui est quand on rote à l'an, serait à la 2%. Donc, lorsque la masse volumique varie, lorsqu'il est soumis à une pression, bien sûr. C'est quoi le sens de la turbo-machine ? Il y a l'onde de compression qui propage son déplacement. Voilà le déplacement. Alors, c'est quoi la vitesse du sens ? C'est la vitesse de propagation des ondes sonores. Il y a aussi la turbo-machine. Il y a déjà eu qui devons savoir les trois. Il y a leur une seule. Il y a ça qui est ce qui compte sur l'A, c'est quoi ce qui compte sur la taille ? C'est quoi ça veut dire M . C'est quoi cette raison. Nous allons voir dans le T. Il y a un c'est quoi ce qui compte sur l'A ? C'est quoi ça veut dire M-tet-il ? C'est quoi ce qui compte sur l'A ? C'est quoi ce qui compte sur l'A ? C'est quoi ce qui compte sur l'A ? c'est que l'écoulement est transsonique dans ce cas. Ce sont les conditions totales qui sont isentropiquement au repos. Ce sont les conditions totales de chocs, c'est la surface discontinue où il y a un passage brutal de supersonique à subsonique, ça, ça veut dire une source de perte d'énergie. C'est quoi le phénomène qui limite le fonctionnement d'un compresseur ? Le pompage et la saturation. C'est quoi les applications des turbomachines compressibles ? Propulsion d'avion ou la bateau ou le réacteur. On a aussi génération d'électricité. On a aussi transport de gaz. On a aussi suralimentation des moteurs. Retenez bien tout ça, s'il vous plaît. Dans une question, on a deux mots. Bien sûr. Classification, nous avons deux. Il y a un sens d'écoulement. Sens du travail. Il y a un sens d'écoulement. Axial, vous allez dire axial ou centrifuge. Il y a un sens du travail. C'est réceptrice ou motrice. Vous allez dire selon les MTL, bien sûr. Le rendement isentropique, c'est la relation entre le travail réel par rapport à la même évolution effective isentropique. Le compresseur fournit un gaz à grande pression. Le diffuseur voit vitesse de fluide en pression par agrandissement de la section. Le collecteur collecte le gaz à la sortie du diffuseur. En fait, c'est assez tout pour les caissons de cours TAT Turbo Machine pour le semestre 2. J'espère que vous avez tout ça. Vous avez tout ça très très bien. J'espère que vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Voilà, c'est tout. On se revoit. J'enlève une autre vidéo. J'espère que j'ai terminé. J'espère que vous avez tout ça. C'est tout de suite. Merci.